Et de la descendance d'Ali, Al-Qaï, et comme donc la disparition de Joseph, il va se disparaître, le martyr donc soit en prison, soit pendant un certain temps on ne va pas le voir. Jésus-Pierre de Marie, avec son apparition à nouveau, il va apparaître aussi, de la même manière que lui, il a disparu, et ensuite il apparaît, lui également, alors qu'il est en prison ou sinon, dans l'endroit où il se cache, il va sortir, et après le fait qu'il se cache, l'étoile rouge donc apparaît, regardez donc les communistes, l'étoile rouge, c'est le signe donc des communistes, une étoile rouge, le mouvement communiste, donc son enragement, donc le mouvement du PKK et l'augmentation donc de la terreur communiste, et avec l'apparition de l'étoile rouge, le fait que la ville de Zévra donc soit dévastée, Zévra c'est le sud-est de la Turquie, et donc des campagnes par le PKK donc ont été dévastées à l'époque, ils ont fait de grandes destructions, et les destructions faites par le PKK ainsi, donc le fait que cela soit expliqué ainsi ouvertement, c'est étonnant, Zévra, qu'il soit dévasté, et on l'appelle donc la région entre le Tigre et le Fat, Zévra, et l'endroit où le PKK est abondant, donc le fait que Bagdad s'effondre, vous le savez, Bagdad, ils l'ont dévasté, donc avec les bombardements aériens, donc la levée donc de Soufiane, donc en Syrie, le commencement de ce mouvement de Soufiane, et en Syrie donc le mouvement enrager qui tue, massacre les musulmans, le fait qu'il commence, après cela, après ces événements, le Mahdi va se présenter, Bihalu Anwar, 4 à 9, Allama Muhammad Bakir, Al-Majlisti, donc traduction anglaise, volume 13, c'est cité ici. Par exemple, ceci est un miracle, ceci n'a aucune communauté religieuse, aucun, donc, savant, religieux ne veut pas en parler, et donc les jolies roses de notre chère, et avec chère Ahmed Yassin en tête, eux en parlent, notre chère en parle, mais dans les autres endroits, la plupart se taisent, oui, bien sûr, donc, beaucoup de savants précieux en parlent, mais de manière générale, il y a un silence, oui.